Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalim Donc toutes et tous nous sommes amenés à passer des situations plus ou moins difficiles dans notre vie ce qui provoque quelquefois des soucis, quelquefois des angoisses, quelquefois des tristesses Ainsi va la vie quelque part Donc maintenant il est important de se demander comment puis-je me débarrasser de ces soucis, de ces angoisses, de ces tristesses Alors il y a plusieurs moyens qui nous permettent de nous débarrasser de ces soucis, de ces angoisses, etc Pour tout être humain Maintenant nous il faut savoir qu'en tant que croyant on a un moyen très efficace mais qui est un moyen spirituel Et ce moyen spirituel est mentionné dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et l'imam At-Tirmidhi Bissan ad-Din Hassan Selon Oubay ibn Ka'b radiyyallahu anhu Arda qui lui-même a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam avec les propos suivants Il dit au messager d'Allah, je prie beaucoup sur toi Donc quand on parle de prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait de dire alayhi salatu wassalam Ou bien sallallahu alayhi salatu wassalam, donc que les prières et le salut soient sur le prophète alayhi salatu wassalam Ce qui veut dire de façon résumée d'après certains savants comme Abu Aliyah, Ibn Al-Qayyim et d'autres C'est la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam signifie le fait de demander à Dieu de faire les éloges du prophète alayhi salatu wassalam dans les cieux Oubay ibn Ka'b a dit à Rasulallah, je prie beaucoup sur toi, quelle part de mes prières dois-je te consacrer ? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit comme tu veux Et là Oubay il dit le quart, il dit comme tu veux, mais si tu augmentes cela sera mieux pour toi Il dit la moitié, il dit comme tu veux, mais si tu augmentes cela sera mieux et meilleur pour toi Il dit les deux tiers Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit comme tu veux, mais si tu augmentes cela sera meilleur pour toi Et là Oubay ibn Ka'b dit, ya Rasulallah, je consacrerai toutes mes prières, c'est-à-dire toutes mes invocations pour toi Et là le prophète alayhi salatu wassalam a dit ainsi, Allah fera dissiper ou disparaître tes soucis et tes péchés Et cela nous rappelle que le fait d'invoquer de façon générale c'est très important pour soi, pour autrui Mais si tu veux connaître un des moyens, si ce n'est le meilleur moyen afin qu'Allah dissipe tes soucis C'est d'augmenter au maximum de jours comme de nuit la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam Donc de dire beaucoup et particulièrement le jour du vendredi alayhi salatu wassalam Ou bien sallallahu alayhi wassalam Qu'Allah jalla wa'ala dissi vos soucis et vos tristesses Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve de tout mal Wallahu alam wassalamu alaykum